Coucou les cactus ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le voir je suis face caméra puisque c'est le confinement quel plaisir parce que je ne peux pas aller voir Black en fait bon désolé si vous entendez le bruit dehors, j'espère que ça va c'est pas trop chaud parce qu'en fait c'est juste qu'il fait hyper chaud et du coup j'ai ouvert la fenêtre mais j'essaye de parler assez fort du coup du coup aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que vous m'avez assez demandé ces derniers temps du coup ça va être une vidéo où je vais vous présenter mes affaires de concours donc ce sera en plusieurs parties là pour l'instant ça va être genre mes affaires à moi, mes habits donc mes pantalons, mes vestes, mes polos etc certains de mes articles pardon certains de mes articles seront en vente sur mon Vinted sachant qu'il y en a déjà qui sont en vente du coup si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti ! c'est parti ! on va commencer d'abord avec mes pantalons du coup je suis désolée ça va pas forcément être dans l'ordre où je les ai achetés mais je vais essayer d'être le plus clair possible etc et à chaque fois je vais essayer de vous mettre une petite vidéo avec une voix off pour vous montrer mon pantalon du coup voilà du coup ce premier pantalon c'est bon là ça va pas du tout lui rendre hommage Bichette parce que il est vraiment froissé puis il est porté au dernier concours mais c'est ce pantalon de chez Montard avec les poches comme ça le drapeau du Danemark je crois je suis pas sûre insultez moi pas dans les commentaires du coup ce pantalon c'est un Montard et je me rappelle que je l'ai depuis un petit moment il me semble que je l'avais pas payé très très cher genre une cinquantaine d'euros sur un site de vente privée mais je crois que les Montard de toute façon ils sont pas trop 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 chers et c'est vraiment une marque qui est trop bien genre j'ai plusieurs pantalons de Montard et c'est vraiment une marque super cool qui est pas hyper connue je trouve enfin du moins qui n'a pas la cote qu'elle mérite et vraiment ils sont trop bien donc je sais pas si vous verrez les détails mais là c'est un petit peu scintillant avec là il y a des petits strass voilà donc les poches elles sont vraiment trop belles parce qu'en fait le pantalon de base il est tout basique genre il y a des grippes là qui sont d'ailleurs super bien parce que je sais pas si c'est un genre ça doit faire 3 ans que je l'ai et vous voyez genre ils ont pas bougé du tout genre alors qu'il y a plein de grippes même de pantalons super chers que j'ai acheté qui bougent qui se cassent et tout c'est trop chiant et là du coup le pantalon il a pas bougé les coutures sont toujours nickel pourtant je l'ai usé mais de ouf il est allé et il a fait des concours dans la pluie ou vous savez quand il y a de la pluie souvent les pantalons ils déteignent avec la selle du coup ils deviennent marron et c'est normalement irrécupérable et là du coup lui il a grave bien tenu donc je suis grave contente parce qu'en plus il est trop beau il fait des trop belles formes et tout donc c'est trop bien et en fait il est super beau parce qu'en fait il est tout simple là et vraiment les poches font tout et du coup ça c'est hyper bien donc voilà mon premier pantalon j'ai dû payer une cinquantaine d'euros et voilà je vous conseille vraiment cette marque parce qu'ils sont vraiment trop cool surtout quand vous voulez pas dépenser trop trop cher pour un pantalon parce que je sais que les pantalons c'est très cher un pantalon que je kiffe vraiment je le trouve exceptionnel c'est un pantalon animaux il est génial vraiment j'adore ce pantalon cette marque déjà elle est trop trop bien j'adore parce que c'est des pantalons très techniques mais en même temps super super beau donc en fait ce qui est bien c'est que le bas c'est tout en élastique comme ça donc c'est hyper confortable le montard aussi mais c'était que le bord comme ça et là vraiment c'est tout le bas donc ça c'est hyper confortable il taille très très bien pareil le grip est exceptionnel vraiment ça c'est génial parce que c'est pas trop et c'est très bien la fermeture est très bien donc voilà après le derrière là il est tout simple et petit plus de ce pantalon c'est que là il y avait marqué animaux en strass bon les strass sont un peu partis mais franchement ça a bien tenu sachant que ça faisait quelques temps que je l'avais ce pantalon est à vendre parce qu'en fait je n'aime pas parce que c'est un taille basse et je supporte pas parce que ça ne me va pas après genre je sais que ça va très très bien à certaines personnes et que beaucoup beaucoup de pantalons d'équitation sont de taille basse mais moi ça ne me va pas du tout et du coup malheureusement je dois m'en séparer donc il est sur mon vintage si ça vous intéresse je l'ai payé 130 euros de base et là du coup je crois que je le vends à 70 un truc comme ça ce qui n'est vraiment pas très cher pour ce que c'est sachant que c'est un animal de collection limitée et du coup voilà donc j'adore ce pantalon et pareil je vous conseille vraiment cette marque si vous avez un peu plus de budget à mettre dedans j'aime beaucoup les pantalons animaux ils sont trop cools un pantalon ce pantalon vraiment c'est j'adore ce pantalon est vraiment beau pareil ça ne lui rend pas trop hommage parce que il est froissé mais alors c'est un pantalon vraiment basique de base cette texture c'est pas trop mon truc c'est pas le pantalon le plus confortable que j'ai mais il est vraiment très beau il est assez léger et alors celui-là il est très taille haute il taille super bien enfin il est très beau vous le verrez quand je le porterai il est vraiment joli et je ne l'avais pas payé trop cher je crois que je l'avais payé aux alentours de 70 euros donc c'est pas si cher que ça mais c'est pas donné non plus après j'adore ce pantalon mais je pense qu'on peut trouver mieux pour un peu moins cher après j'adore vraiment ce pantalon il est très très beau et il est vraiment cool il me va très bien donc ça c'est un très bon point après c'est pas mon pantalon préféré non plus mais du coup voilà aussi à vendre c'est un horse pilot alors ce pantalon vraiment alors là c'est mon pantalon le plus confortable que j'ai je vous explique même pas c'est trop bien vraiment ce pantalon il est génial il est hyper confortable alors là pour le coup il y a des élastiques vraiment encore plus longs que sur le animal et c'est génial parce qu'en fait ça fait un hyper beau galbe de jambes et vraiment ce pantalon on a l'impression d'être dans un jogging c'est trop confortable c'est hyper non vraiment ce pantalon est trop bien il y a un gros soutien derrière en fait comme vous pouvez le voir il est plus haut derrière il y a vraiment un énorme soutien derrière et du coup voilà ce pantalon horse pilote que j'ai pas beaucoup mis en fait parce que j'ai un problème avec les horse pilot j'ai aussi ce problème avec plein de pantalons dans ma vie tous les jours c'est qu'en fait ça ne va pas la taille ne me va pas je rentre hyper bien genre dans les jambes et tout mais à la taille ça marche pas parce que en fait c'est trop grand et du coup bah je suis dégoûtée parce que je peux pas le mettre vraiment genre on peut y passer deux comme moi du coup bah je le vends aussi il est aussi en vente sur mon Vinted normalement si je me trompe pas et il est vraiment cool il est vraiment super beau et tout hyper confortable je suis grave pas déçue de l'avoir acheté mais du coup je suis dégoûtée de pas pouvoir le mettre parce qu'en fait bah il me va pas quoi donc et les horse pilot c'est pas mon premier que j'achète et c'est par contre les deux ne me vont pas quoi donc je suis dégoûtée parce que vraiment j'aime trop ces pantalons et du coup bah s'il vous intéresse je l'avais payé 180 euros à l'époque ce qui est très cher pour un pantalon course tabou et du coup là je le revends je sais plus combien 100, 100, 110 un truc comme ça du coup si il vous intéresse pareil n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à passer sur mon Vinted alors ça c'est un pantalon que je ne mets pas souvent mais que franchement j'aime beaucoup il est vraiment cool du coup c'est un pantalon HKM donc là il est un peu délavé c'est un peu triste mais bon c'est un pantalon que j'avais acheté genre pour la mode pour en avoir plusieurs et tout franchement il est assez cool donc vous voyez il y a des petites traces là c'est en coton c'est pas la matière la mieux pour un pantalon je pense mais j'avais pas payé très cher enfin une trentaine d'euros donc bon ça passe vous voyez et j'en suis assez contente écoutez je le mets pas souvent mais il fait quand même le taf donc voilà je ne saurais pas trop quoi vous dire mais en vrai il est pas mal donc voilà après c'est pas mon pantalon préféré mais pour le prix franchement c'est assez bien c'est un pantalon performance donc il est vraiment par contre celui-là il est vraiment bien pour un pantalon vraiment j'avais payé une vingtaine d'euros il est vraiment vraiment cool enfin une vingtaine d'euros peut-être plus mais il est vraiment génial je me rappelle que je l'ai saigné à une époque et il faudrait que je le remette parce qu'en vrai il est hyper cool il est bien taillot et tout et voilà j'ai pas grand chose à dire à part qu'il est bien donc c'est un performance et franchement pour le prix ça vaut grave le coup c'est des pantalons qui tiennent vraiment dans le temps donc pareil cette marque ça vaut grave le coup voilà on va continuer avec les polos et les chemises de concours je vous ai rassemblé ceux que je mettais le plus parce qu'il y en a que je mets quasiment pas en concours et du coup je me suis dit que ça valait pas trop la peine de vous les présenter mais du coup je vais vous montrer vraiment mes favoris que je mets vraiment souvent en concours alors il y a ce polo du coup ce polo a une particularité c'est le dos qui est trop 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 beau donc il est tout en transparence comme ça ça rend vraiment un hyper bel effet donc ça je l'ai acheté juste avant la mode parce que à la mode vous connaissez il faut vraiment avoir plein de polos manches courtes et tout parce que sinon on crève de chaud vraiment c'est une catastrophe donc il est blanc avec des petits détails comme ça je sais pas si vous verrez oula un peu gris et c'est en fait assorti à mon filet donc on adore et du coup voilà ce polo est très très bien la matière elle est hyper agréable et pour l'été c'est génial donc je sais pas la marque je sais pas la marque mais si j'arrive à la retrouver je vous dirai mais il me semble pas que je l'avais payé trop trop cher je demanderai à ma mère au pire parce que c'est elle qui m'a acheté et si j'arrive à vous remettre la marque je le mettrai par là voilà si ça vous intéresse c'est un polo que j'ai acheté il y a un petit moment et que je trouve trop trop chou aussi du coup là il a les motifs un peu vichy comme ça avec là des petites perles et vraiment il est trop confortable c'est un truc ça je le mets l'été et c'est vraiment génial d'ailleurs je l'avais mis à vichy et vraiment il est trop bien il est super confortable hyper agréable à porter je l'avais pas payé très très cher et franchement c'est un trop bon investissement mais vraiment ces deux polos trop trop bien je les mets hyper souvent et ils sont grave grave confortables donc ça je vous les conseille parce que je les avais pas payé trop trop cher donc voilà ce polo il est vraiment exceptionnel il est génial en fait il y a des polos que quand on on est pas obligé de porter la veste je les sors en fait parce que du coup ça ça irait pas avec ma veste par dessus mais du coup sans ma veste je peux faire ce que je veux un peu comme ensemble du coup voilà il est trop confortable après c'est en coton du coup ça prend vite la transpiration et tout mais il est trop beau vraiment je vous jure j'avais mis à la télé à dur grand lac et ça ressort super super bien et du coup gros gros coeur sur ce polo c'est un Equitem et pareil il m'avait pas coûté très très cher donc ça je valide de ouf un polo manche longue que j'ai acheté à Equita il y a deux ans que j'aime d'amour vraiment je le trouve sublime du coup c'est celui là il est vraiment 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 magnifique du coup je l'avais payé une quarantaine d'euros ce qui est un peu cher mais je l'adore déjà il y a des petits strass là sur le col là il y a un fond de peau donc beige avec de la dentelle qui est magnifique qui est dessin comme ça en décolleté il est bleu marine sublime sublime le dos derrière on a un pareil un peu de dentelle et les manches qui font vraiment le tout quoi qui sont tout en dentelle du coup et vraiment c'est magnifique porté je vous mettrai une photo de toute façon je vais vous mettre mon tryon quoi mais vraiment magnifique ce polo vraiment je vous le conseille je pense qu'il doit être moins cher en ce moment pareil c'est un equitem et il est super super beau donc foncez les gars parce que vraiment c'est trop joli et ça quand la veste n'est pas obligatoire je le mets et ça rend trop trop bien même si c'est un peu chaud c'est magnifique c'est une de mes dernières acquisitions du coup il est comme ça il est surexposé il ressemble un peu au polo de chez Penelope d'ailleurs j'aimerais trop 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 tester les polos de chez Penelope qui sont géniaux donc voilà il est très très joli comme ça il est prune assorti à ma veste que vous verrez juste après et il est vraiment en fait il est léger mais en même temps il tient bien chaud donc j'adore la couleur et franchement il est simple et très très beau le col est grave joli j'adore 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 ce polo donc voilà celui-là je crois que je l'avais payé un petit peu plus cher genre une trentaine une quarantaine d'euros aussi mais vraiment un très bon investissement parce qu'il est très confortable et ça vraiment je le porte à tous mes concours presque donc pareil je vous conseille fortement du coup on commence avec une veste que je mets pas souvent mais qui m'arrive de mettre quand j'ai deux tours et que j'ai plusieurs plusieurs tapis à mettre plusieurs ensembles à faire donc c'est une veste le sabote donc comme je vous disais j'aime quand même beaucoup cette marque de l'ancienne collection celle-là aussi d'une collection d'il y a deux ans je crois que j'avais acheté d'occasion et qui est vraiment jolie elle est noire toute basique avec le col un peu bleu marine les manches aussi derrière je sais pas si vous verrez bleu marine il y a un voilà on voit mieux comme ça il y a un petit truc au coude et cette veste est vraiment très très belle l'intérieur et tout en en respirant comme ça et elle est vraiment super bien j'adore la mettre elle rend un très bel effet et elle est vraiment très jolie donc pour ça j'ai rien à dire surtout que je l'avais vraiment pas payé cher je l'avais payé 50 euros en occasion donc j'étais trop trop contente parce que vraiment c'est grave pas cher et c'est hyper pratique si jamais j'ai pas envie de mettre une veste de couleur du coup voilà j'adore cette veste et pour le coup je recommande si vous arrivez à en trouver une genre de cette marque elles sont vraiment trop trop bien moi après les neufs je les trouve un peu cher mais de toute façon les vestes c'est assez cher tout le temps du coup voilà ma veste jumping cette veste vraiment elle est magnifique elle m'a coûté la moitié d'un bras mais elle est vraiment sublime donc déjà vous voyez le derrière est très 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 féminin elle tombe parfaitement elle est vraiment sublimissime je l'ai payé 440 euros il me semble un truc comme ça ce qui n'est pas donné du tout pour une veste de base j'en voulais une juepa d'ailleurs qui sont sublimes aussi les juepa elles sont magnifiques mais du coup j'ai changé d'avis et voilà donc déjà ce prune magnifique qui est trop 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 beau j'adore la couleur elle est vraiment sublimée ça va trop bien à black tous les détails sont vraiment beaux genre c'est super bien travaillé la matière est super agréable pas trop légère pas trop chaude tous les détails vraiment sont très beaux elle taille super bien vous verrez dans le try-on et je suis trop trop contente de l'avoir acheté je sais plus exactement où je l'ai acheté je crois que je l'ai acheté sur le site de Jumpin et j'en suis vraiment trop contente je suis trop contente de l'avoir acheté je vous la conseille à 100% vraiment les vestes Jumpin sont excellentes de qualité elles sont parfaites vous voyez ça fait deux ans que je l'ai elle a absolument pas bougé toutes les tâches s'en vont parfaitement et vraiment je suis trop trop contente de cette veste donc je vous la recommande à 10 000% du coup voilà c'est la fin de mes présentations de toutes mes affaires de concours du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu mes petits cactus c'est vrai que ça change un peu d'habitude et j'ai pas trop l'habitude de faire ça donc je sais pas si vous avez validé mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude laissez moi votre avis en commentaire dites moi si vous avez aimé cette vidéo en likant ou en dislikant si vous n'aimez pas mais c'est pas très gentil n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à activer la cloche à partager cette vidéo et à me dire tous vos retours sur Instagram je vous fais plein 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 de gros bisous n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos avec Dédé et mes vlogs et je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite un bon confinement prenez soin de vous et de vos proches et je vous fais plein de bisous à la prochaine à la prochaine à la prochaine Merci.